bonjour bonjour madame bonjour alors quel est votre état d'avancement qui va commencer en premier quel est votre état d'avancement alors qui veut intervenir oui on m'a aimé bonjour madame bonjour je veux vous proposer mon sujet vous n'avez pas de thème auparavant ni madame c'est la première fois où vous assistez à la séance d'encadrement oui allez-y mon thème c'est l'audit social enjeux et performances au sein de l'entreprise je voulais travailler sur l'audit social oui qu'est ce que vous voulez traiter pour la problématique quels sont les indicateurs qui permettent de réaliser un audit social dans l'entreprise et quel est leur rôle alors s'il vous plaît vous parlez doucement d'accord madame pour la problématique s'il vous plaît diminuez votre voix alors c'est au même alors répétez moi le thème s'il vous plaît l'audit social enjeux et performances au sein de l'entreprise c'est très vague c'est très bien content vous devez délimiter votre thème comment vous devez délimiter votre thème c'est un thème qui est très vague c'est un thème bateau donc vous devez le délimiter je cherche un autre thème non non vous regardez ce thème là alors si vous voulez traiter la performance la performance de l'audit social quelle est la variable que vous voulez prendre en considération la variable qui va impacter la performance de l'entreprise j'ai pas cherché alors vous avez dit l'audit social enjeu et performance de l'entreprise vous avez ici deux éléments alliés entre eux c'est l'audit social d'un côté de l'autre côté la performance de l'entreprise c'est à dire comment l'audit social va impacter donc relativement ou positivement la performance de l'entreprise la variable que vous avez c'est l'audit social et l'impact c'est sur la performance de l'entreprise là également vous devez chercher les indicateurs les indicateurs de l'audit social alors au maïma puisque c'est votre première séance et ça intéresse l'ensemble des étudiants la prochaine séance donc c'est la dernière séance sur la plateforme après vous allez m'envoyer dans ma boîte e-mail alors la boîte e-mail c'est que l2 arrobas qui a roux point fr je vais vous la mentionner ici d'accord voilà ma petite mail là où vous pouvez donc vous contacter doréna c'est bon d'accord merci alors au maïma c'est bon donc pour le thème vous avez choisi l'audit social en relation avec la performance de l'entreprise vous devez donc délimiter davantage votre thème de recherche vous devez mettre en place votre problématique bien sûr qu'il impact de l'audit social sur la performance de l'entreprise votre problématique c'est l'impact de l'audit social sur la performance de l'entreprise et donc vous devez m'envoyer dans une boîte e-mail votre plan alors je vous apporte la date limite pour le dépôt le dépôt des mémoires c'est le 30 mai oui ok au maïma alors à notre étudiant quant à allez-y quant à bonjour bon au jour la première fois ou bien la deuxième fois que j'ai proposé un thème autre chose la formation du personnel et et la performance dans l'entreprise la formation oui du personnel et la performance de l'entreprise oui ma problématique c'est quel est l'impact de la formation excusez-moi votre thème c'était le marketing d'affluence en collaboration avec Mehdi Elcheb elle a trouvé d'autres personnes qui travaillent avec elle alors vous avez changé de thème oui maintenant donc c'est la première fois qu'on va discuter de ce thème puisque j'enregistre allez-y coteur donc vous parlez de votre thème le temps que j'enregistre notre nom la formation personnelle et la performance de l'entreprise c'est mon thème et problématique et quelle est la formation sur le développement des salariés et de l'entreprise ok c'est bon alors le cadre théorique le cadre théorique c'est vous référez à la vous référez à quelle école est-ce que vous avez une idée sur le cas public non madame aucune idée alors si vous regardez normalement c'est l'école des relations humaines oui madame si on regarde l'école classique pour l'école classique et nia le personnel n'avait pas ou bien les ouvriers n'avaient pas besoin de formation puisque l'on distingue entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent alors pour ceux qui pensent ce sont les ingénieurs donc ce sont des personnes formées mais pour les ouvriers et n'avaient plus besoin de de formation les deux qualifications parce que elle exécutait des tâches qui étaient routinières et des tâches qui étaient très banales si on les compare avec le produit qui est fini par exemple une voiture qui est fabriquée il y avait les portes de là on trouve que la tâche effectué par chaque ouvrier elle est elle est dépourvue de sens comparativement au produit qui est fini alors voilà mais par la suite l'école des relations humaines donc elle a donné plus d'importance à l'élément humain et à la satisfaction de l'élément humain à travers bien sûr la formation et l'intégration dans des groupes de des groupes de personnes donc vous cherchez dans les différentes écoles de pensée ça sera mieux d'après ma d'après ma expérience et j'ai une petite expérience de travail je trouve jamais que la formation est un rôle très important pour les nouveaux les nouveaux salariés pour développer l'entreprise c'est ça je choisis ce thème alors vous savez que la formation que vous recevez au sein de la faculté n'est pas une formation qui a lieu n'est pas une formation qui est qu'il faut toujours passer par ce qu'on appelle la formation continue oui donc l'être humain et on vit donc il doit être formé au fur et à mesure oui maintenant ok caoutard donc on passe merci beaucoup madame alors la prochaine fois caoutard c'est sûrement sur ma boîte mail vous allez me contacter email donc c'est la dernière séance que j'organise sur la plateforme d'accord maintenant c'est bon puisque je dois vous lire les plans et après ça sera après l'accord du plan ça sera bien souvent d'accord merci madame la première partie ou le deuxième madame pardon si 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 elle est présente dans sa séance est-ce que je peux travailler avec elle avec lui c'est qu'il s'y a mis que taibé le thème de recherche et l'inter c'est l'interaction du recrutement est-ce que vous pouvez est ce que pour vous la liste des étudiants est affichée oui donc elle est pas là n'est pas là le panneau mais d'accord je reste dans ce thème vous pouvez la contacter alors écoutez caoutard vous pouvez la contacter et s'il est d'accord dont vous nous donnez si incommodant merci de bien on passe les autres étudiants oui aïmane bonjour madame la madame basse et j'espère que vous allez bien bien les proches ouais c'est bientôt fini pour ramadan alors pour la dernière fois vous m'avez dit que qu'il faut qu'il faut réduire il faut garder juste deux chapitres dans la première partie qui est théorique et la deuxième partie pratique il faut garder aussi deux chapitres afin que le projet soit équilibré donc selon vos instructions j'ai j'ai bien sûr pris ça en considération en fait pour pour le marketing digital vous m'avez dit que ce n'est pas très intéressant de traiter de consacrer tout un chapitre pour traiter que le marketing digital alors alors j'ai pris ça en considération donc je vais traiter le marketing digital en général juste en section oui et pour et pour le pour les chapitres donc ils se sont réduits j'ai gardé que deux pour le premier c'est le marketing digital et la pandémie du covid 19 et c'est en quelque sorte la relation qui existe entre le marketing digital et la pandémie du covid 19 je passe le deuxième le deuxième c'est l'impact du marketing digital sur le comportement du consommateur ici dans ce deuxième chapitre j'ai gardé la liaison bien sûr en se basant sur la problématique que je suis en train de traiter le lien aussi alors votre problématique c'était quoi je vous rappelle la problématique alors quel est l'impact du marketing digital sur le comportement des consommateurs marocains alors monsieur aiment peut-être vous étiez absent lors d'une séance j'ai pensé une remarque pour les étudiants c'est que jamais vous ne devez reprendre ni la problématique ni ce qu'on appelle l'intitulé du thème vous ne devez plus le reprendre dans que ce soit un chapitre ou une section ou une partie puisque le lecteur si on regarde que le même intitulé est repris dans un élément qui sera traité par la suite elle va considérer que l'essentiel du thème ce n'est que cet élément là d'accord donc là il faut changer d'intitulé d'accord c'est bon ? oui c'est bon madame alors j'ai vécu un petit souci au niveau de la partie empérique vous savez que c'est la première fois que pour nous de réaliser un projet de fin d'étude donc cette partie on n'est pas habitué de traiter des parties qui sont empiriques je n'arrive pas à poser des points que je vais traiter lors de cette partie qui seront intéressants pour y pour nous orienter là-dessus alors voilà il y a des logiciels sur internet que vous pouvez utiliser qui sont utilisés pour ils sont utilisés pour effectuer des enquêtes alors pour le grand public c'est à dire vous allez déposer votre enquête et là il y a la capacité qui est réduite donc c'est sûr c'est à dire vous continuez la première partie on vous remet sur la deuxième partie et vous allez l'adresser au grand public d'accord vous déposez votre questionnaire je ne me rappelle plus des logiciels oui alors ce sont des logiciels qui permettent permettre de déposer des enquêtes et à la suite de chaque réponse c'est à dire s'il y a une personne qui rentre suite à la réponse qu'il a accordé vous aurez des courbes vous aurez des graphiques et que l'allure des graphiques elle va changer selon selon chaque personne qui est interviewée ou bien selon selon la personne qui a rempli le questionnaire et donc vous aurez une information sur l'effectif pour des personnes qui ont rempli le questionnaire vous aurez une information concernant les différentes questions que vous avez posées d'accord vous pouvez les sensibiliser vous pouvez sensibiliser votre entourage afin qu'il puisse collaborer et répondre à ces questions là et vous pouvez donc adresser votre questionnaire comme on l'a avancé auparavant vous pouvez l'adresser au manager des entreprises et également vous pouvez l'adresser au consommateur puisque vous avez un thème qui touche les consommateurs et qui touche également l'entreprise sur des réseaux une diffusion sur les réseaux professionnels par exemple donc vous faites c'est-à-dire les informations que vous voulez collecter auprès du public vous déposez ça comme sous forme de question oui en d'autres termes ce que vous avez fait dans la première partie c'est-à-dire la partie qui est théorique vous devez avoir son parallèle sur le terrain c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain d'accord madame je pense que le logiciel s'appelle google form c'est à travers ce logiciel il n'y a pas un seul il n'y a pas un seul je connaissais deux logiciels mais avec le temps je les ai oubliés d'accord donc du domaine et du troisième une appellation à peu près anglaise anglaise alors l'essentiel vous faites des recherches sur des logiciels qui vous permettent de domicilier des enquêtes et vous allez avoir un monsieur google qui va vous répondre certainement d'accord d'accord madame c'est bon oui merci beaucoup madame de rien alors on passe Khaoula Khaoula bonjour madame bonjour j'espère que vous avez bien Alhamdulillah oui Alhamdulillah lors de la dernière séance vous m'avez dit qu'il fallait ajouter un plus-value à mon projet les modes de financement des PME en Europe alors votre thème c'était les modes de financement oui j'ai dit pourquoi pas ajouter l'impact du Covid-19 sur le financement du PME c'est le discours de l'heure ok alors l'intitulé du thème c'est quoi donc j'ai essayé de trouver un titre qui combine entre les modes de financement des PME au Maroc et les impacts du Covid-19 sur ces PME c'est les modes de financement des PME marocains face au défi de l'épidémie du Covid-19 ok pour la problématique j'ai choisi comme problématique d'aborder dans un premier lieu le cadre conceptuel et théorique des PME dans la deuxième partie qu'est-ce que vous avez proposé ? pour la première partie j'essaye d'aborder le cadre conceptuel et théorique des PME marocains dans la deuxième partie je vais traiter l'impact du Covid-19 sur le financement des PME marocains et la dernière partie et la dernière partie sera consacrée à deux études de cas la première des PME en général face au défi de l'épidémie et l'autre à une étude de cas d'une entreprise X alors cette entreprise X c'est quelle entreprise ? c'est une entreprise que vous avez précisé ou elle est théorique ? je n'ai pas une idée à cette entreprise d'abord alors Aymane s'il vous plaît arrêtez votre demande arrêtez votre micro aussi merci alors mademoiselle Khaoula vous avez choisi de travailler sur les modes de financement en relation avec Covid-19 oui et vous avez précisé le terrain qui sont les petites et moyennes industries ou les petites et moyennes entreprises oui marocains alors vous avez dit dans le premier chapitre vous allez le consacrer aux petites et moyennes entreprises n'est-ce pas ? cadre conceptuel, généralité sur les PME et les modes de financement généralité sur ? sur les PME au Maroc alors si vous allez travailler si vous allez traiter rien que les PME alors laissez les PME à la partie qui est pratique vous allez donc transférer ce chapitre à la deuxième partie allez-y mais je vais faire une partie madame la première partie sur les PME Khaoula ? oui alors il faut équilibrer il faut avoir deux parties uniquement et non trois parties donc une partie qui est théorique donc une partie qui est théorique et une partie qui est pratique c'est bon ? alors ce qui est ce qui est généralité ou bien sur les PME donc c'est la deuxième partie ce qui est le cas pratique vous avez dit le cas d'une entreprise X alors c'est la partie qui est pratique et vous avez cité un autre chapitre sur rappelez-moi Khaoula un autre chapitre l'avant-dernier chapitre est-ce que vous êtes là ? Khaoula madame ? oui le dernier chapitre c'est quoi ? je vais traiter l'impact du Covid-19 sur le financement des PME marocains alors il ne faut plus que l'intitulé intitulé de ce chapitre-là comme si avec l'intitulé du thème ou bien la problématique il faut trouver un autre titre il faut changer de titre ça c'est la partie qui est pratique pour la partie qui est théorique il faut un fondement qui est théorique il vous faut un fondement qui est théorique alors là vous allez focaliser votre attention sur les modes de financement d'accord madame c'est bon ? c'est bon merci de rien alors on passe à notre intervenant est-ce qu'il y a un autre intervenant ? bonjour madame bonjour tu m'as dit la dernière séance que le sujet de marketing d'influence c'est un sujet très bas excusez-moi vous avez dit ? tu m'as dit le sujet de marketing d'influence c'est un sujet très bas et je suis âgée que je travaille sur le thème de l'influence sur le comportement d'achat des consommateurs rappelez-moi votre problématique quel impact peut avoir la problématique ? quel impact peuvent avoir les outils d'influence sur la stratégie marketing d'influence ? vous êtes d'accord sur le thème ? oui on était d'accord l'autre fois ce que j'attends c'est que vous allez apporter votre plan le plan ? oui pour le plan madame on a divisé deux parties le parti le parti 1 qui s'appelle état d'analyse théorique de l'analyse lié au marketing d'influence et le parti le parti 2 le marketing d'influence la partie 2 le marketing d'influence études pratiques qu'est-ce que vous allez faire dans l'étude pratique ? l'étude pratique on a divisé deux chapitres le chapitre la présentation présentation de la mythologie pratique de l'étude l'éthique l'étude pratique de l'étude pour le deuxième chapitre le traitement et analyse le deuxième le traitement et analyse des résultats de l'étude quelle est l'étude que vous avez faite ? la présentation graphique et les interprétations vous avez fait d'où vous avez eu les données alors d'où vous avez eu les données alors je vous rappelle une chose c'est que je suis experte en tout ce qui est recherche je peux vous faire sortir dans le cas du plagiat je peux vous faire sortir le document de référence et dans ce cas-là vous allez avoir un 0 sur 20 alors copier-coller n'est pas la bonne solution vous êtes censé faire de la recherche on ne peut pas parler de l'étude sans savoir de quoi il s'agit on ne peut pas parler des graphiques si on ne sait pas si on n'a pas collecté les données puisque c'est les données qui vous font la courbe du graphique alors je préfère me limiter à ce niveau-là donc je passe la prochaine fois c'est sur ma boîte mail ça sera donc un encadrement un encadrement individuel vous allez m'envoyer votre état d'avancement dans la boîte mail donc c'est la dernière séance où j'organise un encadrement sur la plateforme on passe est-ce qu'il y a un autre étudiant qui va intervenir oui Rehab bonjour madame bonjour pour notre projet moi et les mademoiselles d'avancement on a consacré cette semaine juste pour le rassemblement des idées pour la première partie donc on a presque terminé toutes les idées qu'on va parler à propos de la première partie je veux juste me dire votre notre sujet c'est le style de management de management et performance au sein des organisations notre problématique c'est dans quelle mesure les styles de management peuvent-ils être des facteurs sociététiques alors excusez-moi Rehab Rehab quel était votre thème de recherche le même on n'a pas changé le thème c'est le leadership le leadership et vous avez dit la dernière fois de se focaliser à propos du style de management c'est ça qu'on a fait juste dans le titre on a on a consacré on a aussi dans le titre de citer les styles de management dans le titre c'est ça donc il faut juste reformuler les paragraphes pour les poser dans notre PFE je peux vous dire que la première partie est presque terminée donc la deuxième partie du pratique on a décidé de parler à propos d'une organisation internationale comme un cas pratique c'est ISEC Maroc dans laquelle cette partie on va parler du présent on va présenter c'est quoi ISEC l'histoire la structure le but pourquoi vous avez choisi cette entreprise pourquoi vous avez choisi cette entreprise parce que c'est pas une entreprise c'est une organisation internationale et parce que cette organisation le but de cette organisation est de développer le leadership et parce que je suis l'ONG est-ce que c'est une organisation non gouvernementale puisque je suis vice-présidente dans cette organisation donc je sais bien à quoi il s'agit et je vais donner plus d'informations dans ce qui concerne la structure l'histoire le but et aussi pour avoir une méthodologie de travail ce sera plus simple pour moi parce que je suis au sein de l'économie alors ok mais lorsque vous étiez en train de parler de la première partie vous avez dit et j'ai fait de recopier les sections est-ce que vous êtes en train de recopier faire copier non 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 pas du tout non pas du tout pourquoi on peut employer ce concept là quoi pourquoi on peut employer ce concept là quel concept madame là vous avez dit nous allons recopier les sections il suffit de recopier les sections ou les paragraphes non j'ai dit il suffit de reformuler les paragraphes pour avoir alors ça c'est quelque chose qui est implicite donc vous avez presque la première partie qui est prête c'est ce que vous avez avancé alors également vous pouvez lancer votre enquête sur vous allez m'envoyer une enquête avant de la lancer sur internet et vous allez collecter les données sur les styles les styles de leadership puisque pour les styles de leadership ça concerne toute personne qui opte qui travaille sur un marché quelconque au sein d'une entreprise quelconque c'est à dire quelle que soit la personne elle peut vous remplir le questionnaire que ce soit un manager ou un manager donc l'essentiel vous allez collecter énormément de données et en même temps sensibiliser votre entourage pour qu'elle puisse adhérer à la à la collecte des données c'est à dire pour qu'elle puisse vous remplir le questionnaire d'accord c'est sur la boîte mail d'accord je vais vous envoyer notre formule alors écoutez avant d'envoyer le message il faut écrire PFE vous écrivez PFE majuscule et vous écrivez votre thème suivez de votre thème alors que ça c'est adressé à l'ensemble des étudiants je vous féliciterai dans le sens où vous avez exploité les vacances pour avancer dans votre thème de recherche merci vous avez consacré la semaine dernière la semaine dernière c'était des vacances donc vous les avez exploité pour avancer concernant votre thème de recherche voilà de la même occasion raison pour laquelle on n'a pas effectué la séance la semaine dernière donc on continue d'accord j'ai j'ai une question c'est pour l'enquête est-ce que je dois ma question c'est le genre de questions que je vais poser dans dans l'enquête est-ce que vous pouvez nous donner des exemples à quoi questionner alors premièrement vous allez poser des questions qui sont en général qui sont relatives à l'identité de l'entreprise c'est-à-dire la taille de l'entreprise l'effectif vous posez la question concernant peut-être le capital les données qui sont relatives à l'entreprise et qui peuvent vous aider combien d'années elle opérer sur le marché le secteur d'activité et après vous posez des questions des questions qui sont qui vont vous permettre la collecte des données d'exemple est-ce que vous êtes des managers ou est-ce que vous êtes employé comment on vous traite comment vous regardez le style de leadership est-ce que c'est démotivant est-ce que c'est motivant selon ce que vous avez fait c'est-à-dire vous allez collecter les données selon ce que vous avez fait dans la partie qui est théorique voilà vous allez présenter le cadre théorique dans la première partie dans la deuxième partie il faut faire sortir de l'enquêté des éléments de réponse est-ce que vous avez fait dans la première partie j'espère que c'est l'air d'accord c'est clair madame juste pour pour la taille de l'entreprise et tout pour ISEC c'est une organisation internationale et pour tous les membres de ISEC en ces informations est-ce que je dois quand même poser la question alors écoutez vous n'allez plus vous limiter à cette entreprise parce qu'une seule entreprise n'est pas un échantillon représentatif combien nous avons d'entreprises sur le marché rien que le PME c'est les environs de 6195 entreprises et pour ce chiffre là ça fait pas mal d'année je pense c'était en 2013 ou en 2016 donc il faut enquêter l'arche public sur internet et puis vous pouvez prendre en parallèle ce cas là l'exemple que vous avez entre les mains d'accord j'ai compris par ça que je dois poser notre formulaire ou notre questionnaire pour plusieurs entreprises c'est ça ? oui oui et dans la partie pratique quand je dois poser ou écrire le titre de la partie est-ce que je dois écrire Isaac Maroc ou bien parce que on va on va se focaliser de présenter c'est quoi Isaac et tout ça vous allez vous allez vous adresser à un public qui est large et également vous laissez écouter l'exemple de l'entreprise ça vous l'avez donc vous allez présent vous allez avancer dans la deuxième partie voilà la méthodologie que vous avez adoptée vous avez commencé par une enquête auprès d'un large public et vous allez obtenir combien de réponses et ça ça représente par exemple puisque l'autre fois je vous ai dit que vous devez administrer votre enquête auprès des personnes qui sont soumises qui sont sous la responsabilité des managers et vous devez également poser votre questionnaire au manager pour collecter les données de deux côtés d'accord c'est compris alors je vais je vais laisser la partie de présentation de ISAC et qui concerne la partie méthodologie je vais citer que ce formulaire a été donné pour un large public vous devez administrer votre personnel votre votre enquête auprès du personnel de l'argent public c'est à dire les personnes qui travaillent au sein des différentes entreprises et également les managers alors vous allez commencer premièrement par la partie qui est pratique la partie théorique pardon alors vous allez compléter la partie théorique et après vous passez à la partie pratique et ça n'empêche le questionnaire pourra être fait en parallèle d'accord alors un autre intervenant merci madame dorian dorian éliminer la demande de parole oui c'est amine bonjour madame bonjour je veux appeler c'est l'impact du système d'information sur les entreprises industrielles au Maroc notre problématique c'est dans quelle mesure le système d'information contribue à atteindre les objectifs de production dans les meilleurs délais et moindre coût au sein de l'entreprise on a modifié un peu le plan est-ce que vous avez un binôme oui avec salouen salouen oui exactement ok votre état de commencement on a modifié un peu le plan c'est divisé en deux parties la première partie c'est l'information et les systèmes d'information dans les entreprises industrielles et la deuxième partie le système d'information et le service de production la deuxième partie le système d'information et le service de production ok le premier chapitre c'est de l'information au système d'information et le deuxième chapitre c'est secteur industriel au Maroc chaque chapitre divisé en trois en trois sections le premier chapitre c'est la première section dans le premier chapitre l'information d'entreprise la deuxième section du système à l'approche système d'information vous passez à la deuxième partie la deuxième partie combien de chapitres la deuxième partie divisée aussi aux deux chapitres le premier chapitre l'impact le premier chapitre le premier le premier chapitre le premier chapitre l'impact du système d'information sur la production des entreprises est-ce que ce cet intitulé là ne ne coïncide pas avec l'intitulé du thème comment madame puisque l'intitulé l'impact du système d'information l'impact du système de production vous avez dit l'impact du système l'impact du système d'information sur la production des entreprises alors est-ce que ceci ne coïncide pas avec votre problématique non la problématique la problématique c'est dans quelle mesure le système d'information contre-t-il atteindre les objectifs de production dans les meilleurs délais et moindre coût au sein des entreprises réalisé le dernier chapitre le dernier chapitre le rôle du système d'information dans les entreprises industrielles dans les sections on va plus détailler les choses alors dans la première partie deuxième chapitre vous avez le secteur industriel au Maroc ça c'est pratique donc c'est un chapitre qui est pratique elle doit être traitée dans la deuxième partie le secteur industriel au Maroc on va parler la protection du secteur industriel au Maroc et la place et la place de système d'information dans les entreprises intérieures c'est des choses théoriques la question écoutez monsieur Amine la question la question qui se pose pour moi quel est le cadre théorique que vous avez adopté pour votre thème puisque s'il n'y a pas la théorie c'est comme si vous faites une construction sans piliers les piliers c'est le cadre théorique alors est-ce que je vois vous avez donné plus d'attention à ce qui est pratique au dépend de la théorie madame on va parler dans le premier chapitre qui est théorique de l'information au système d'information de l'information dans ce chapitre on va parler de l'information dans l'entreprise et du système à l'approche systémique de l'entreprise et la troisième section on va parler de le système d'information dans les entreprises industrielles ce n'est pas suffisant la première partie doit être une partie qui est théorique vous devez chercher en théorie les théories qui parlent du système d'information et de leur impact sur la production c'est bon on va parler dans le premier chapitre vous pouvez laisser le premier chapitre de l'information au système d'information mais le deuxième chapitre donc vous devez repenser ça alors ce que je vois c'est que le deuxième chapitre qui est l'impact du système d'information sur la production vous devez le faire passer à la première partie deuxième chapitre ou bien vous cherchez les théories qui traitent du système d'information d'accord c'est bon alors on passe Dorian est-ce qu'il y a un autre intervenant oui bonjour madame bonjour notre sujet c'est le système management de la qualité dans le secteur touristique donc on a modifié le plan car la séance précédente vous avez dit que ça ne sert à rien de consacrer tout un chapitre pour tout ce qui est définition du système management de qualité oui je le dis encore une fois d'accord donc on a décidé de garder juste une petite partie sur la théorie qu'on va la traiter sous forme de section donc pour la première partie ça va être une autre théorie sur le système management de qualité dans le secteur touristique le premier chapitre va être appelé le management de qualité dans le domaine des services qui va être composé de deux sections la première qui est le concept du management de qualité excusez-moi excusez-moi madame la première partie ne se divise plus en sections la partie se divise en termes de chapitres d'accord et le chapitre se divise en termes de sections oui madame le chapitre se divise en sections mais vous êtes en train de parler de la première partie oui la première partie va être un étude théorique sur le système management de qualité dans le secteur touristique le premier chapitre est le management de qualité dans le domaine des services et bon quel est votre thème pour le management de qualité dans le secteur des touristiques au Maroc la première partie sera consacrée à quoi ? la première partie une étude théorique sur le système management des qualités dans le secteur touristique marocain comment ça est une étude est-ce que c'est une étude sur le terrain le service est-ce que c'est une étude sur le terrain oui on va parler de la qualité on ne commence pas le travail par la partie qui est pratique on commence par la partie qui est théorique d'accord donc on va changer le nom de la première partie la première partie c'est la partie qui est théorique et la deuxième partie c'est la partie qui est pratique d'accord donc le premier chapitre va être le management de qualité dans le domaine des services va être composé de deux sections c'est le chapitre qui va être composé donc la première partie on va parler du concept management de qualité tout ce qui est définition en principe voilà et pour la deuxième section on va parler de la qualité dans les services mademoiselle je dis ce deux chapitres mais je dis section essayez de récapituler la première partie vous avez dit le management de qualité dans le domaine des services la première partie c'est une étude théorique sur le système management de qualité dans le secteur touristique marocain allez-y continue le premier chapitre c'est le management de qualité dans le domaine des services va être composé de deux sections la première c'est le concept je ne parle plus de sections je parle des parties des chapitres ah d'accord pour le deuxième chapitre on va parler de la perception du management de qualité dans le service touristique marocain donc le premier chapitre on va juste parler des services en général et le deuxième on va spécifier le secteur avancer et il va être composé de deux sections aussi donc je ne parle pas de deux sections non donc là pour la deuxième pour la deuxième partie on va être un cas pratique sur le management de qualité chez les agences de voyage alors vous allez m'envoyer votre travail vous allez m'envoyer le plan pour que je puisse le revenir il y a quelque chose qui cloche que je dois remonter alors s'il vous plaît je m'adresse cette remarque à l'ensemble des étudiants ma boîte mail elle est inscrite ici donc vous la prenez maintenant puisque je pense une fois on se quitte vous ne pouvez plus plus la voir et vous écrivez PFE majuscule et vous écrivez PFE suivi de votre thème de recherche et vous m'envoyez donc ce que vous voulez c'est bon de rien est-ce qu'il y a un autre intervenant Rihab on avait déjà parlé non ? allez-y j'ai juste une question est-ce que madame on doit on doit vous envoyer l'état d'avancement de notre PFE à chaque fois dans votre email oui donc dorénavant on va travailler sur la boîte mail donc à chaque fois on va vous envoyer un email pour vous dire l'état d'avancement c'est ça ? oui comme l'encadrement maintenant à distance donc pour chaque jeudi je dois avoir l'état d'avancement d'accord est-ce qu'on doit vous envoyer le PDF de notre PFE ou bien juste écrire l'état d'avancement alors si vous voulez que je vous corrige vous n'allez plus m'envoyer le PDF puisque le PDF je n'ai plus le droit d'y accéder et de mentionner quoi que ce soit ça doit être donc word un document qui est et je peux vous écrire donc les remarques qui se trouvent d'accord ça marche madame merci ok est-ce qu'il y a un autre intervenant ? monsieur Mohamed bonjour madame bonjour madame le sujet sur lequel je travaille c'est la contribution du marketing territorial au développement local la problématique c'était la problématique c'était comment le marketing territorial peut contribuer au développement local le travail est subdivisé en deux deux parties la première partie est subdivisée en deux chapitres le premier chapitre est intitulé du marketing au marketing territorial dans ce chapitre il a fallu faire accepter l'idée que le marketing puisse être utilisé par les collectivités territoriales en vue de valoriser et de renforcer leur image dans le but d'attirer des alors s'il vous plaît vous allez nous donner rien que les intituler oui d'accord madame ce chapitre est subdivisé en trois trois sections la première section le marketing et son évolution la deuxième section l'élargissement du champ d'application du marketing et la troisième section le marketing territorial ses fondements et enjeux monsieur donc je ne parle plus en termes de section je parle en termes de parties et de chapitres oui le deuxième chapitre est intitulé le marketing territorial au service d'un développement local alors écoutez ce que vous avez présenté jusqu'à présent donc c'était la première partie oui la première partie c'est intitulé en deux chapitres quels sont ces chapitres là le premier chapitre du marketing au marketing territorial oui oui et le deuxième chapitre et le deuxième chapitre le marketing territorial au service d'un développement local la deuxième partie la deuxième partie madame vous m'avez dit la dernière séance que la deuxième partie donc je vais traiter je vais travailler sur des régions c'est la partie pratique je vais travailler sur des régions vous m'avez dit madame que si je veux travailler sur une seule région le travail ce sera un travail descriptif et si je veux travailler sur deux régions le travail ce sera un travail comparatif oui vous pouvez prendre deux régions vous faites une analyse comparative entre deux régions madame je n'arrive pas à vous entendre oui c'est ce que je vous ai avancé auparavant d'effectuer donc une étude comparative ou bien une analyse comparative entre deux régions oui madame alors madame le problème que j'ai c'est oui madame le problème que j'ai c'est j'arrive pas à trouver des sources qui madame qui donnent des idées sur les régions du Maroc rien que sur l'internet vous pouvez avoir pas mal pas mal de documents et pas mal de sources qui vous permettent de remplir donc la deuxième partie bien d'effectuer la deuxième partie vous lancez votre enquête vous lancez votre enquête sur internet et vous allez avoir des répondants d'accord madame ok madame les deux régions sur lesquelles oui c'est à vous de choisir donc pour le découpage national maintenant découpage territorial vous avez douze régions douze régions la région vous voulez d'accord est-ce qu'il y a d'autres intervenants merci beaucoup madame de rien je pense qu'on a fait le tour il n'y a pas d'autres intervenants donc la prochaine fois c'est sur sur ma boîte mail donc c'est la fin de la séance oui monsieur monsieur Heyman vous avez demandé la parole oui madame je voudrais juste dire deux petits mots je peux oui je voudrais vous remercier madame pour cette très belle initiative de nous accorder la parole durant toutes ces précédentes sciences d'encadrement et aussi j'en profite pour vous remercier pour vos précieuses instructions ainsi qu'orientation je ne fais que mon devoir monsieur Heyman merci beaucoup madame ou Aïd Mubarak c'est Aïd d'avance Aïd Mubarak Aïd Mubarak Merci Au revoir Au revoir Au revoir